Bienvenue à la 7e édition du gala de l'immobilier d'entreprise. Merci à toutes et à tous d'être présents ce soir pour cette 7e édition. Donc l'Agora des directeurs immobiliers qui fait partie du réseau Agora Fonction, qui totalise 18 communautés et une trentaine de clubs régionaux. Je vous présente à ma droite Bertrand Deneuve, qui est le président de l'Agora des directeurs immobiliers. Dans un monde qui bouge de plus en plus vite, l'adaptabilité devient un enjeu primordial et l'immobilier en fait partie. Cette soirée vous est dédiée, c'est l'occasion d'échanger et de partager nos pratiques, également de se retrouver entre professionnels, entre amis pourrais-je dire. La question qu'on va se poser ce soir, c'est quel type de centre-ville on crée, avec quelle imagination et surtout quelle prise en compte des usages qui sont en ce moment peut-être embryonnaires, mais qui feront nos villes d'ici 20 ou 30 ans ? La rupture sociétale qu'on est en train de vivre, et encore une fois qui est assez mondiale, elle perturbe absolument toutes les valeurs établies. Le promoteur, il ne peut pas acheter, construire, livrer, partir, terminer, puisqu'il n'y a plus que l'usage qui va compter bientôt. Il faudra bien qu'il assure l'usage, puisque c'est là-dessus qu'il attire ceux qui vont habiter les immeubles, que ce soit de logements ou de bureaux d'ailleurs. Et donc voilà, pour moi c'est vraiment le résumé, si vous voulez, de ce qui permet de faire des investissements qui sont sûrs d'être avec une rentabilité pérenne. La qualité du bâtiment, c'est vrai être bien desservi, et aussi prendre en compte cette dimension qui est évidente, celle du XXIe siècle, c'est-à-dire qu'on pense écologique. Le transport dont a parlé François, c'est clé. Nous faisons à l'agence aussi plusieurs gares du Grand Paris. Cela va changer complètement le comportement des Parisiens, et en bien. C'est-à-dire d'abord, le mode de circulation d'un agent parisien ne sera plus radioconcentrique, il n'y aura plus un seul centre. Ces centres permettront de faire ce qu'on essaie de faire depuis des années avec tellement de mal, de rapprocher les lieux de travail avec les lieux d'habitation, pour éviter les commutations quotidiennes tellement pénibles pour la population, etc. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre une véritable révolution. C'est un petit peu contre-intuitif, mais aujourd'hui, une des solutions, c'est d'implanter des immeubles de logistique à l'intérieur de la ville. On a des grands groupes qui vont de plus en plus vers du préventif, qui lui, va nécessiter de la donnée informatique. Donc on voit le BIM qui est en train vraiment de monter en puissance, mais aussi de la gestion financière. Mesdames et messieurs, merci à vous pour votre attention pour cette 7e édition du Galet d'Immobilier. Merci au comité d'organisation et merci à l'ensemble des partenaires. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada